Une cyberattaque, qui a commencé à sévir en Russie et en Ukraine, se répandait mardi dans des dizaines de pays, de l'Europe aux Etats-Unis. Plusieurs grands groupes internationaux ont été touchés, dont le transporteur maritime Danois Maersk, le géant publicitaire britannique WPP, l'industriel français Saint-Gobain et la SNCF. Selon les experts en informatique, cette vague de cyberattaque, provoquée par un rançonjiciel baptisé Petrvra, n'a pas encore atteint son pic. C'est un cyberattaque. Costin Reu, chercheur du laboratoire russe Kaspersky, a de son côté affirmé qu'il s'agissait d'un nouveau ranzomoir, qui n'a jamais été vu jusqu'ici. Selon lui, l'Ukraine est le pays le plus touché devant la Russie et, dans une moindre mesure, la Pologne et l'Italie. De nombreux grands groupes internationaux ont été touchés, dont l'industriel français de matériaux Saint-Gobain. Les sites officiels du groupe n'étaient pas accessibles mardi après-midi. La SNCF a également indiqué avoir été touchée par la cyberattaque mondiale en cours, mais celle-ci reste contenue, selon un porte-parole du groupe ferroviaire. Les opérations de l'entreprise ne seraient également pas affectées. La Biscuit-Rilu ou encore l'assureur MF ont également été impactés par le virus. US, le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête sur la vaste cyberattaque. Cette enquête de flagrance a été ouverte pour accès et maintien frauduleux dans des systèmes de traitement automatisé de données, entrave au fonctionnement de ces systèmes, extorsion et tentative d'extorsion, a précisé cette source. Quelques 29 000 serveurs ont été affectés par ce virus dans l'Hexagone. Mais cela reste une goutte d'eau par rapport à l'échelle de la planète, où 2 millions de serveurs ont été impactés. L'Ukraine et la Russie ont particulièrement été touchées par cette cyberattaque, où environ 80 entreprises ont été visées selon une société spécialisée en informatique, dont Mars, Niva, Auchan et des structures gouvernementales ukrainiennes. Les passagers du métro de Kiev ne pouvaient pas payer par carte bancaire, les panneaux d'affichage de l'aéroport de Kiev ne fonctionnaient plus et des banques ukrainiennes devaient mettre en pause certains des services proposés à leurs clients. Le fonctionnement de la centrale nucléaire de Tukner Nobile a également été affecté. En Russie, Roneft, l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, s'est dit victime d'une attaque puissante mais a assuré que sa production n'avait pas été interrompue grâce à un serveur de secours. Le sidérurgiste Evra a également subi une attaque, a indiqué un porte-parole à l'agence RIA Novosti. Novosti, le virus s'est ensuite répandu en moins d'une heure en Europe et aux Etats-Unis. Plusieurs multinationales européennes se sont dites affectées, notamment le transporteur maritime danois Maersk ou le géant britannique de la publicité WPP. En Allemagne, le fabricant de la crème Niva a été touché, et de nombreux salariés ont dû rentrer chez eux. D'autres entreprises allemandes ont été frappées, selon l'Office pour la Sécurité des Techniques d'Information, Psi, qui n'a pas donné de nom. Le laboratoire pharmaceutique Merck est devenu la première victime connue aux Etats-Unis, son système informatique ayant été compromis. Compromis. Cette cyberattaque rappelle le mode opératoire du virus Wanakri. Ce rançon JCL avait affecté en mai dernier des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier, paralysant notamment les services de santé britanniques et des usines du constructeur automobile français Renault. Ces auteurs réclamaient une rançon pour débloquer les appareils. L'éditeur américain d'Antivirus Cymantec avait mis en cause le groupe de pirates informatiques Lazaru, soupçonné d'avoir parti lié avec la Corée du Nord. Pyongyang avait démenti tout lien avec cette attaque informatique massive qui a infecté des centaines de milliers d'ordinateurs. Ordinateurs. 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 Ordinateurs.